... Nous partons maintenant à Klingenthal, où depuis la rentrée, une nouvelle école a ouvert ses portes. Cette école s'appelle Les Abeilles, une école alternative à pédagogie Montessori. De quoi s'agit-il ? C'est ce que nous allons voir avec Marie-Christine Lang. Je suis aujourd'hui à l'école Les Abeilles, qui est une école privée hors contrat, fondée par des mères de famille et des parents d'élèves, dont vous faites partie. Bonjour Madame Béther. Bonjour. Alors dites-nous, d'où vient ce projet ? Pourquoi ce projet ? En fait, j'ai découvert la pédagogie Montessori grâce à ma fille, qui a fréquenté des ateliers Montessori étant toute petite. Et j'ai constaté qu'elle faisait de grands progrès, qu'elle aimait s'y rendre, qu'elle a développé le goût d'apprendre et de la curiosité. Et donc j'ai fait la connaissance d'autres parents. Et petit à petit, au fil des discussions, nous nous sommes dit pourquoi nous ne créerions pas une école. Alors vous êtes aussi à l'initiative du projet. En fait, on se demande quand même, est-ce que vous êtes déçue par le système scolaire classique ? Ou est-ce que vous êtes en opposition ? Alors on n'est pas en opposition avec le système classique, mais on cherchait plutôt quelque chose de différent, où chaque enfant va pouvoir être pris dans son individualité. L'élément déclencheur aussi pour créer cette école, c'est qu'il y a eu un bâtiment de libre. Ça c'était... Tout à fait. En fait, nous cherchons des locaux depuis plus d'un an. Et l'article qui est paru dans les DNA au mois de mars a tout déclenché. Effectivement, nous avons contacté la municipalité de Berch-Klingenthal. Et l'idée a fait son chemin. Elle a été présentée au conseil municipal. Elle a été votée à l'unanimité. Et voilà, nous nous sommes installés depuis la rentrée. Alors vous accueillez une trentaine d'élèves, c'est ça ? Qui sont répartis... 32 enfants répartis sur deux classes. Vous avez des maternelles et des primaires. Exactement. Donc une classe de 3 à 6 ans. Et puis après 6-12 ans. Alors le fait que ce soit une école qui n'est pas sous contrat, qui est hors contrat, ça signifie quoi ? Que l'État ne reconnaît pas votre enseignement ? Non du tout. En fait, les programmes sont identiques. Et c'est l'éducation nationale, les rythmes scolaires également. Si ce n'est que nous n'avons pas adopté la réforme des rythmes scolaires pour des raisons pratiques qu'on pourra évoquer plus tard. En fait, la seule différence, c'est que nous fonctionnons en autofinancement total. C'est-à-dire que... Les frais de scolarité servent à rémunérer les enseignantes. Valérie qui s'occupe de l'intendance, Claude qui fait la cuisine, et les frais de fonctionnement naturellement. Du coup, les frais de scolarité sont élevés. Ça reste élevé, mais effectivement, c'est juste pour payer les salaires. Pour scolariser son enfant ici, ça revient à combien par mois ? Alors, 350 euros par mois, qu'on peut payer sur 12 mois. Ça arrange certains parents. C'est le coût pour payer tous les éducateurs. Ce qui est assez important, c'est sûr. C'est important, mais pour une école Montessori, c'est des frais de scolarité, ce qui sont finalement peu élevés. On constate en général des frais qui tournent autour de 600-700 euros, notamment en région parisienne. Il y a même des pays, par exemple à Bruxelles, ça peut monter à 1 000 euros par mois. Le plus pour nous, c'est aussi que ça soit accessible au plus grand nombre. Et par la suite, plus il y aura d'enfants, et moins ça va être cher. Est-ce qu'on peut assister à une leçon ? On peut aller voir en classe ? Plaisir ! Allez, on y va. Merci. Le 2 septembre, il y a des primaires et des maternelles. Et là, justement, on a les tout petits, enfin les 3-6 ans, qui sont en train de faire des ateliers. Bonjour, Olivia. Qu'est-ce que tu fais, là ? La tour rose. Une tour rose. Donc, tu empiles les cubes. Alors, Morgane, ça, justement, bonjour. Dans la pédagogie Montessori, la manipulation est très importante. Oui, alors, c'est un peu l'emblème de la pédagogie Montessori, la tour rose, donc cet empilement. Donc, déjà, la manipulation... Tu peux continuer, Olivia ? Donc, la manipulation, l'utilisation des 5 sens, tout ça au profit, plus tard, de l'écriture, les mathématiques, voilà le but, la vision aussi. Elles représentent l'espace, voilà. D'accord. Et il y a tout un... Alors, on voit, il y a tout le matériel là qui est disponible sur les éclairs. Le matériel sensoriel, de vie pratique, de mathématiques ou de langage. Et là, on a Jules, qui est en train de nous faire les blocs cylindriques. Donc, en fait, ici, on travaille. Il y a la hauteur qui diffère, par exemple, de celui-ci. Il y a aussi, après, les diamètres qui diffèrent. Donc, là, c'est une représentation, déjà, visuelle. Et il y a aussi, également, la prise du cylindre. Voilà. La prise en pince qui permet de préparer à la tournée du crayon et, plus tard, l'écriture. Donc, en fait, ils s'imprègnent déjà. Là, par exemple, qu'est-ce que c'est, ça ? Donc, c'est un cadre d'habillage. D'accord. Donc, en fait, voilà, là, c'est les scratch, par exemple. Ah, pour apprendre à s'habiller. Voilà, pour apprendre à s'habiller. Donc, en fait, l'enfant ne le fait pas sur lui-même à un temps donné pour devoir sortir. Il a le temps de s'entraîner avant d'y passer concrètement. Alors, on voit que les enfants travaillent vraiment en autonomie. Et chacun choisit, en fait, son activité. Voilà. Dès qu'on lui a présenté quelque chose, il peut reprendre cette activité-là. Yanis, par exemple, est en train de s'entraîner à ouvrir et à fermer des boîtes. Donc, la vie pratique, ce qu'on doit faire tous les jours. Vous, vous étiez professeure des écoles dans une école classique. Là, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus pratique. Pratique de la manipulation. L'enfant peut comprendre les principes en les vivant, en les sentant et à son propre rythme. Voilà la différence. Et on respecte vraiment le rythme de l'enfant aussi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de travaux de groupe, chacun. Non, on se dit bonjour ensemble le matin. Il y a des temps de lecture. On va se faire des balades, des ateliers de cuisine. Voilà, c'est ces moments-là où on apprend à vivre ensemble. Merci Morgane, merci Yanis. On va aller voir dans quelques minutes comment travaillent les plus grands. A tout de suite. Nous sommes toujours à l'école. Les abeilles, et là, les plus grands, sont en train de travailler en autonomie. Marie, alors expliquez-nous comment ça s'organise, la classe, le matin. Alors, le matin, les enfants, ils travaillent les maths et le français principalement. Et quand ils sont terminés, ils passent à des activités plus lirées. Donc, ça peut être la géographie, ou lire un livre, ou faire la botanique. Enfin, voilà. Ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Alors, donc, chaque enfant est en train de travailler en autonomie. Je vais aller voir cette petite demoiselle. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, là, alors ? J'ai en train de travailler les nombres. Les nombres. Alors, montre-moi un petit peu, ça, c'est quoi ? C'est 10, c'est ça ? Oui. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est 1000. C'est 1000, d'accord. Alors, là, tu es en train d'essayer de faire ce chiffre-là ? Oui. Alors, là, on voit, Marie, c'est vraiment par la manipulation que les enfants accèdent au concret. C'est ça, c'est important. Oui, tout à fait. On peut aller voir un petit peu plus loin ? Alors, là, il y en a même qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? Alors, là, Léon ? Tu veux bien venir ? Ils sont en train de compter, aussi ? Alors, là, c'est la chaîne de 1000. Et, en fait, il faut faire au début de 1 en 1, et après de 10 en 10. Ils continuent, continuent. Les enfants sont vraiment acteurs de leur apprentissage, Marie. Donc, là, ils se rendent compte de ce qu'ils font, de ce que ça veut dire, 1000, parce qu'ils comptent, peut-être pas chaque perle, mais chaque différend, en tout cas. Il y a beaucoup de liberté, alors, dans cette école, aussi. Il y a une liberté encadrée. Une liberté encadrée. Les enfants, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des choses dans un certain cadre. Qui est à l'origine de cette méthode ? C'est Maria Montessori, c'est la première doctoresse italienne qui a vécu en début du siècle et qui est morte en, je crois, 1980, à peu près. Et donc, elle, elle a mis ça en place, d'abord, dans des écoles spécialisées pour des enfants handicapés. On peut aller voir un petit peu ce qu'elles font plus loin, en même temps. Et ensuite, elle a mis ça en pratique, voilà, dans des écoles pour des enfants normaux, quoi. Et alors, c'est adapté à tous les enfants ? Ce sont des enfants qui ont eu des difficultés dans le système classique ? Ou alors, c'est des enfants, entre guillemets, normaux ? On a de tout. Vous avez de tout ? Donc, c'est des enfants qui ont soit fait l'école à la maison et qui ont, voilà, trouvé cette alternative. Ou alors, des enfants qui étaient en échec scolaire. Ou alors, des enfants à problème. Enfin, on a de tout. Alors là, c'est la manipulation. Qu'est-ce que c'est, ça, les filles ? Vous êtes en train de faire quoi, là ? Une dictée muette. C'est une dictée muette, d'accord. Alors, vraiment, c'est vraiment toujours la manipulation, la base. On a des lettres et on doit les mettre sur l'image qui est en récemment. Voilà, c'est très bien. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. On va les laisser terminer de se concentrer, travailler tranquillement. Et puis, voilà, je pense que vous en savez un petit peu plus sur cette pédagogie. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada